Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on se retrouve sur un event d'alliance un event assez tendu si on n'a pas la bonne technique ou si on n'est pas assez puissant ou les deux la prise d'un bastion de frontières mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on y parle de tout d'infinite galaxy et des autres jeux auxquels vous pouvez voir des vidéos sur cette chaîne n'hésitez pas donc à nous rejoindre c'est le premier lien en description de cette vidéo et si vous souhaitez nous rejoindre sur infinite galaxy vous avez toutes les informations juste en dessous également en description le serveur la méthode pour changer de serveur si vous ne savez pas le faire le lien pour télécharger le jeu et un reading code patatou avec un p minuscule et 2u qui vous donnera quelques items bien sympathiques pour bien commencer le jeu donc on se retrouve sur la prise de bastion donc une prise de bastion vous voyez ça se réserve à l'avance nous on a pris évidemment un créneau qui était disponible et on avait déjà échoué une première fois donc là on s'était un petit peu mieux préparé donc on a décidé la première fois on avait tout simplement pris le bastion on l'avait rempli et on avait subi les assauts des gardes impériaux donc ça c'est simple qui va se passer ça va débuter on va attaquer pour prendre le bastion comme vous le voyez et immédiatement les gardes impériaux qui sont autour vont pop en boucle et vont attaquer toutes les flottes qui sont dans la zone et une fois qu'ils ont fait le ménage pour les premières flottes elles attaquent directement le bastion dès le moment où vous possédez le bastion les flottes attaquent directement dès qu'elles apparaissent le bastion évidemment si vous allez le voir ainsi vous les intercepté avant elle s'arrête et elle vous aggro elle vous attaque vous et elle arrête d'aller vers le bastion elle ne descend pas quoi qu'il arrive donc nous on s'était déjà fait latter la première fois avec cette première technique où on avait rempli le bastion il faut savoir que regardez au timer ça dure 20 minutes vous devez tenir ce bastion pendant 20 minutes si vous avez remporté les bonnes têtes d'alliance et vous aurez des rewards comme vous allez le voir je vais vous montrer les différentes rewards et le différent classement donc nous la technique qu'on a utilisé après avoir comme je vous le dis échoué une première fois la semaine dernière quelques jours avant pas la semaine dernière quelques jours avant on a échoué en faisant cette technique on blinde le bastion et on laisse tout venir on a décidé de faire autrement on a mis des troupes secondaires dans le bastion pour ceux qu'on avait ou des troupes primaires pour ceux qui n'avaient pas de secondaires et on a mis nos grosses troupes à l'extérieur avec deux groupes un à l'ouest un à l'est ou un au nord un au sud selon le moment des pop et l'avantage vous le voyez dès qu'un vaisseau impérial va popper il fait un trait rouge qu'il le dirige vers lentement vers le bastion donc on le voit immédiatement alors celui le on en voit deux là sur l'image on en voit un qui a été stoppé l'autre qui n'a pas été stoppé regardez immédiatement on l'attaque ce bastion il s'arrête donc c'est ça qui est bien c'est qu'il suffit qu'il y ait qu'une seule troupe dessus et il s'arrête la puissance de l'attaquant de l'assaillant est environ de quatre à six cent mille points donc ça va c'est gérable si vous avez des joueurs plutôt haut niveau donc à partir de deux millions trois millions de puissance ça va le faire ils pourront les driver et après faut que tout le monde soit très réactif donc vous le voyez là on vient de le prendre ça fait un peu plus de deux minutes qu'on l'a pris et regardez il n'y a plus de troupes autour on a fait le ménage si je ne dis pas de bêtises il y avait 12 troupes autour donc on a fait le ménage il y a eu un premier pop de deux troupes et c'est tout c'est plutôt calme donc ça va s'enchaîner comme ça avec une première phase comme vous allez le voir où on prend le bastion et on s'étale autour et on fait le ménage et il n'y a plus de pop et des phases où il y a des vagues qui arrivent mais le plus dur là je vous montre ce qu'il y a dans le bastion le plus dur reste la première étape qu'on vient de faire à savoir au moment où le timer pop faire le ménage rapidement et remplir le bastion dès le moment où vous avez passé cette première étape il suffit de bien vous disperser un peu partout et ça va le faire un petit conseil aussi au niveau du tp il faut que votre ville soit tp vraiment à proximité vous ne pourrez pas vous tp bien évidemment dans la zone du bastion mais vous pouvez vous tp sur une galaxie juste à côté et c'est là qu'il faut faire parce que vous allez devoir peut-être faire des allers-retours moi j'ai dû en faire un la puissance voyez j'ai 3 millions 3 pratiquement de puissance ma troupe est aux alentours de 800 000 voyez 820 000 836 506 de puissance mais j'ai quand même dû faire un aller-retour pour recharger cette troupe donc pensez-y mettez-vous à proximité moi le chemin durait une minute donc ça suffit entre deux vagues je peux faire un aller-retour vous le voyez dès qu'il y a un assaillant un garde impérial tout de suite on le voit il pop et il y a un trait rouge donc c'est très facile en fait de les repérer ils ne peuvent pas arriver masqués c'est pratique parce que dans cet univers interstellaire dans cet univers spatial et bien on a parfois du mal à voir certains vaisseaux donc là c'est très bien surtout cette petite couleur sombre là c'est un peu tendu donc heureusement il y a ce trait rouge donc vous voyez j'ai eu le temps de faire l'aller-retour et heureusement il ne faut pas tous aller vous recharger en même temps classique et j'ai le temps d'intercepter un deuxième pop vous voyez à peine j'arrive dans la zone que je peux désattaquer puisqu'il pop sur les bords de zone et on voit ça arrive mais vous le voyez ça reste quand même très acceptable donc même si vous êtes une plus petite alliance que nous là au moment de cet assaut on était autour de 45 millions pour 40 membres de puissance donc même si vous êtes une alliance plus petite que la nôtre ou plus grosse mais plus grosse vous aurez encore moins de problèmes vous n'aurez pas de soucis pour faire cet even si vous suivez bien cette organisation donc les règles comme je vous l'ai dit elles sont simples on prend le bastion voyez là moi tout le monde est parti à droite et il y a un pop à gauche donc tout de suite il faut que je l'intercepte on prend le bastion et avec les troupes secondaires avec les troupes principales on fait le ménage on laisse rien n'attaquer le bastion il y a des joueurs d'autres alliances qui observaient ce qu'on faisait qui m'ont contacté après qui m'ont demandé justement pourquoi cette stratégie et bien cette stratégie c'est simplement l'expérience quand on a laissé les gardes impériaux s'agglutiner autour et nous taper même avec nos troupes principales on s'est fait défoncer la boule donc c'est très simple c'est pour ça que cette stratégie nous paraissait la plus performante et on le voit bien vous le voyez on a un accéléré on est à 160% de vitesse si je ne vous dis pas de bêtises c'est pour ça que le temps défile plus vite on n'a pas les 20 minutes dans l'intégralité mais en tout cas vous le voyez on tient c'est plutôt détente et il suffit juste d'être réactif et d'aller de gauche à droite pour bien se déplacer une chose importante à noter c'est que vous pourriez croire parce que moi même je l'ai cru que vous aviez un bug et que vous ne pouvez pas attaquer à deux troupes vous ne pouvez pas attaquer un vaisseau à deux troupes c'est sûr mais surtout si le premier attaquant du vaisseau est plein il faut savoir que quand vous allez tous cliquer dessus ça va tous remplir vous allez voir il y a Neoseb et le premier qui va arriver on va tous remplir le rallye ah non c'est pas lui qui a tapé en premier il s'est trompé il s'est juste déplacé le premier qui tape vous voyez 1 million tout le monde se rallie à lui rappelez-vous cette technique il n'y a pas besoin de lancer des rallies quand tout le monde arrive sur la même cible tout le monde se regroupe automatiquement en rallye et parfois vous pourriez ne pas avoir le bouton attaquer quand vous cliquez sur une cible ça veut dire que la capacité de ralliement de leadership via le leadership et via les expansions aussi et les recherches du premier attaquant de la première personne qui a attaqué le vaisseau et bien sont complètes ce n'est pas un bug c'est juste que le premier n'a pas été forcément celui qui a le plus de place c'est pour ça que si vous êtes un petit peu limite en puissance alors nous on l'était pas donc on pourrait se permettre d'attaquer tous en même temps mais si vous êtes plutôt limite en puissance et qu'il y a une grosse différence entre vos joueurs dans votre alliance laissez toujours un joueur puissant mettre le premier coup comme ça les autres vont se rallier à lui et ça augmentera la capacité ça permettra d'avoir plus de monde sur un mob et donc de le descendre plus rapidement car une fois la capacité atteinte les autres ne peuvent tout simplement pas attaquer l'ennemi c'est même pas vous pouvez pas l'attaquer en le ralliant le swarm n'existe pas en tant que tel quand vous allez attaquer ça va rallier sur ce genre de monstre donc sur ce genre de mob plutôt que de monstre puisqu'il s'agit de vaisseaux, de gardes impériaux c'est pas des monstres c'est des ennemis donc soyez bien vigilants à ça c'est vraiment un tips aussi important moi même j'ai ragé les premières minutes j'avais deux troupes je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas par exemple à attaquer avec mes deux troupes et à certains moments je ne pouvais même pas attaquer du coup c'est simplement encore une fois capacité de rallye du premier qui a mis un coup et là c'est étendu donc vous le voyez on a fait plus de la moitié là on est à plus de 11 minutes et on est ultra détente il n'y a pas eu un seul coup qui a été porté sur ce bastion de frontière vous allez voir c'est vraiment très intéressant il faut que vous le fassiez avec votre alliance puisque non seulement les rewards sont ultra intéressantes mais en plus ça permet de créer de la cohésion de groupe et en plus donc vous voyez c'est le troisième effet qui se coule en plus vous avez aussi une quête d'alliance il me semble pour valider la quête il faut le faire deux fois en tout cas ce point de bastion est vraiment primordial pour continuer d'avancer dans votre alliance et voir aussi vous avez monté en puissance nous ça nous a permis de bien constater la différence de niveau entre nos deux essais où le premier essai en 5 minutes on s'est fait péter la bouche et le deuxième essai où en faisant le ménage autour et bien on a réussi beaucoup plus facilement comme vous allez le voir même si vous le voyez on a eu un petit relâchement à cette phase là vous allez le voir là on va rentrer dans les 13 dernières minutes les 7 dernières minutes les 7 dernières minutes 13 minutes déjà écoulées et vous allez le voir ça va un petit peu s'accélérer donc vous voyez là on a un premier pop on a un deuxième pop où on arrivait à un stade où ça popait vraiment très lentement là ça s'accélère vous le voyez en revanche les gardes impériaux n'augmentent pas de niveau c'est toujours les mêmes vous voyez 500 000 465 000 points ça n'augmente pas de niveau moi je pensais qu'à la fin il serait d'un niveau supérieur ou que dans les 5 dernières minutes on aura un pop massif de 10 en même temps vous allez le voir ce n'est pas le cas on arrive justement bientôt dans les 5 dernières minutes mais juste ça s'active un peu plus ça pop plus vite vous le voyez là on vient d'en enchaîner 3 alors que jusqu'à présent il n'arrivait que 1 par 1 alors il n'arrivait pas que 1 par 1 parce qu'ils attendaient qu'on en ait tué un pour en faire pop un autre c'est juste que vu la taille du groupe qu'on ait on arrivait à les descendre assez rapidement donc comme vous le voyez je vous le disais on a vu qu'on s'était un petit peu déconcentré et qu'on s'éparpillait du coup on a refait nos deux groupes ceux qui devaient aller recharger d'ailleurs sont les rechargés on a refait nos deux groupes je vais vérifier que le bastion était toujours bien rempli au cas où on prenne un coup mais encore une fois on n'en aura pas pris de tout l'event durant 20 minutes on attaque immédiatement vous le voyez je me dirige dessus on est détente il y a 323 000 de puissance ce n'était pas beaucoup dans ce bastion mais heureusement personne ne l'a fait vous avez vu on s'est tous déplacés au nord encore une fois il y a des troupes qui sont restées au sud on voit Kaamelott est là par exemple il y a Petite Sa qui est là il n'y a Patbio qui est là il y a Francis qui est là donc ça va vite on les descend vite mais il faut rester vigilant et vous voyez on en a deux qui pop en même temps je vous l'avais dit dans les 5 dernières minutes ça va un petit peu augmenter mais moins que ce qu'on aurait pu penser donc cet event de Bastion de Fort c'est un event qui au final si on a la bonne stratégie est très simple la bonne stratégie c'est se tp juste à côté donc je vous rappelle que pour recharger complètement les tp ça prend genre une semaine donc c'est ultra long donc prévoyez bien ça à l'avance que tout le monde puisse se tp dans la galaxie juste à proximité et n'avoir que une minute de trajet faire deux groupes un de chaque côté soit nord-sud soit est-ouest qui fait le ménage dans la zone mettre pour ceux qui ont des troupes secondaires mettre les troupes les plus légères dans le bastion de frontière puisque si vous drivez bien il ne sera même pas tapé il ne sera même pas touché par l'adversaire mais il faut quand même mettre des troupes car un il faut le prendre pour avoir la prise tout simplement et deux au cas où vous n'arriviez pas à atteindre à taper tous les vaisseaux ennemis dans les temps au moins vous tiendrez un minimum de temps ce qui vous permettra de revenir avec vos flottes principales et trois ne pas oublier d'aller se recharger de faire un aller-retour quand votre troupe est low life ce qui va éviter d'avoir sur la fin le rush de devoir subir le rush avec des troupes qui sont quasiment mortes donc là vous le voyez encore un ennemi qui arrive sur ce côté là on est dans les trois dernières minutes et pas d'explosion massive massif d'adversaires on voit encore un autre pop de l'autre côté mais là on est bien dispatché et on continue de les taillader comme il se doit on les tabasse bien proprement regardez là c'était Francis qui a frappé en premier 1,6 millions c'est propre 465 000 les adversaires toujours aucune augmentation du niveau des adversaires on rentre dans les deux dernières minutes à ce stade là plus de surprise on sait qu'on va avoir la prise validée même si certains ont quand même on voit ça met un tout petit peu plus de temps à descendre les trous mais c'est parce qu'on s'est splitté cette fois en trois groupes sur la fin puisque ça pop en même temps à l'est à l'ouest et au nord donc rien au sud en revanche donc on s'est bien dispatché on se ressente on retourne tous au centre puisqu'il reste moins d'une minute trente c'est plutôt plié on va voir au final je vais vous montrer les rewards individuels et les rewards d'alliance vous allez le voir ils sont bien sympas et ce que je ne savais pas et ce qu'on ne savait pas c'est qu'il y a aussi un classement d'alliance au score que vous allez faire et donc le classement individuel vous rapporte des rewards en fonction de votre performance ce qui va motiver chacun tous ceux qui le seront ou tous ceux qui auront vu cette vidéo et qui le seront après avoir vu cette vidéo ça va motiver tout le monde au sein de votre alliance d'aller de faire le max pour avoir le plus gros score possible puisque plus de scores sera important et plus vous aurez des rewards importants alors pour la dernière minute je vous ai enlevé l'accélération donc vous voyez on est repassé en vitesse normale tout à coup les vaisseaux on a l'impression qu'ils vont beaucoup plus lentement forcément on passe d'une vitesse de 1.5 à une vitesse de 1 donc il reste 20 secondes vous voyez les secondes elles s'écoulent c'est des vraies secondes pour le coup elles ne sont plus accélérées donc on se dirige on sait que c'est fini la dernière minute vous avez vu il n'y a aucun pop pendant cette dernière minute donc cet event il pourrait être plus difficile on va essayer d'attaquer des bastions de frontière de niveau 2 pour voir un peu ce que ça vaut mais si le pas n'est pas si grand que ça ça devrait le faire donc vous le voyez victoire défi de forteresse impériale réussi donc on peut tous se barrer c'est pas un bâtiment qu'on tient par la suite c'est un défi donc c'est temporaire on l'a gagné de manière très propre donc maintenant il faut soigner il faut aller voir les rewards évidemment on se félicite à ce moment là j'allais voir s'il y avait un autre message mais non on est bien il y a quelques soins mais pas énormément à réparer j'ai été surpris je pensais qu'il y aurait plus au niveau des rewards vous voyez je vais vous montrer l'événement d'alliance qui a été validé vous pouvez aller le voir dans le menu que je vous ai montré et au niveau des rewards regardez on le voit rewards individuels et rewards de groupe et j'ai fait le plus haut score à ma grande surprise et les rewards ne sont pas du tout dégueulasses on voit 262 quorium 25 de plan des échanges de cartes pour pouvoir acheter dans le store 580 très très propre de quoi recharger aussi 550 de quorium de quoi recharger pour ce TP une recharge de 100 pour ce TP et 126 fois 10 000 donc c'est pas mal ça fait ça fait un petit paquet bien sympa 1 million 2 de ressources de deuterium et de titane donc c'est très très propre voilà écoutez les amis c'est tout pour les tips et les astuces sur cet event qui était vraiment très sympa à faire comme d'habitude les amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501